Générique ... Bienvenue pour notre Drôle d'Europe, marqué cette semaine par le rabibochage franco-italien. Car Emmanuel Macron était à Rome pour rencontrer le gouvernement de Giuseppe Conte II, c'est-à-dire un gouvernement débarrassé de la ligue de Matteo Salvini et qui désormais inclut les 5 étoiles et le Parti démocrate. Alors, est-ce que cela va changer le visage de l'Italie et sa politique migratoire ? Que penser également de la future politique de la Commission von der Leyen ? Autant de questions pour notre invité, qui est un peu italien, un peu français, très européen puisqu'il choisit de Sandro Gozzi. Il est l'ancien ministre des Affaires européennes de l'Italie, mais il est aussi passé du Parti démocrate à La République en marche et il est maintenant conseiller Europe à Matignon. On l'écoute tout de suite. Alors Sandro Gozzi, le gouvernement Giuseppe Conte II, c'est-à-dire toujours avec les 5 étoiles, mais cette fois-ci sans la ligue et avec le Parti démocrate auquel vous apparteniez encore récemment d'ailleurs. Est-ce qu'il a changé selon vous à ce point sur la question migratoire et vraiment renié la ligne dure de Salvini ? Oui, il me semble qu'il y a toute la volonté de régner la ligne de Salvini. Les positionnements, les déclarations de Giuseppe Conte vont absolument dans le bon sens. Il y a un nouveau contexte politique en Europe où il y a une prise de conscience du fait qui a été une grave erreur de laisser seule l'Italie en 2013-2014. Il y a une prise de conscience en Italie qui a été une grave erreur, suivre la politique de Salvini, d'isolement politique de l'Italie en Europe. Donc je crois qu'il y a toutes les conditions pour avancer, tout d'abord pour un mécanisme de redistribution de la Méditerranée, mais surtout en perspective pour avoir un véritable droit d'asile commun et refonder Schengen qui doit être rendu beaucoup plus efficace. Alors la Commission européenne a suscité la bronca avec un poste de commissaire intitulé « Protection du mode de vie européen » qui chapote justement le domaine migratoire et qui est attribué à un grec. C'est une maladresse de Mme von der Leyen où ça traduit vraiment une défiance européenne désormais vis-à-vis des migrants. Le point positif, c'est clair l'engagement de cette Commission européenne pour faire la différence dans le domaine de la migration, de l'intégration et de l'asile. C'est fondamental, c'est une grande priorité politique, c'est une question qui casse en deux, qui coupe en deux les sociétés européennes. Il est très bon l'engagement de Ursula von der Leyen dans ce sens. Mode de vie européen. Madame la présidente de la Commission n'a pas de conseils à recevoir de ma part. Et d'ailleurs, elle campe sur ses positions, Ursula von der Leyen. Moi, vu les positions, les réactions qu'il y a eu déjà au Parlement européen, je crois qu'il est tellement bon son programme que peut-être il pourrait envisager de modifier l'intitulé. D'ailleurs, il y a un certain nombre de commissaires qui suscitent la polémique, 6 ou 7, effectivement, dans cette Commission sur 27. Est-ce que c'est un très mauvais casting de Mme von der Leyen, cette Allemande qui est la première, d'ailleurs, présidente de la Commission, qui a fait la parité ? Est-ce qu'on est vraiment à court de personnalités irréprochables au niveau européen ? Moi, je crois que c'est une Commission de bon niveau, une Commission qui fait l'histoire avec la parité, une Commission qui fait l'histoire avec une femme présidente de la Commission. Et je crois qu'en général, les profils sont de bon niveau. Pour la première fois, il y a un ancien Premier ministre dans un grand pays, Gentiloni, qui est dans la Commission européenne. Vous avez au moins 8 ou 9 commissaires qui sont confirmés dans la Commission. Vous avez des personnalités, des compétences indiscutables, comme Vestag ou comme Timmermans. Donc je crois que c'est une bonne Commission. Depuis 2004, les auditions sont toujours un passage très difficile pour les commissaires désignés. La candidate française à la Commission européenne, Sylvie Goulard, qui est membre d'ailleurs du même parti que vous, a été entendue dans l'affaire des emplois fictifs du Modem. Elle proteste de sa bonne foi. Il y a aussi une deuxième affaire de rémunération par un think tank américain à hauteur de 12 000 euros par mois. Est-ce que finalement le Parlement européen ne mérite pas mieux ? Est-ce qu'elle risque d'être retoquée lors de son audition du 2 octobre ? C'est une des commissaires désignés les plus compétentes qu'on puisse avoir dans cette commission. Elle a une longue espérance européenne. Elle a respecté les règles qui existaient au Parlement européen. Même sur la question du think tank begrou, elle a respecté les règles en tant que députée européenne. Si on considère que les règles ne sont pas suffisantes, il faudra changer les règles au lieu de penser d'attaquer un commissaire désigné qui, en tant que députée européenne, ces règles les avait respectées. Donc, si le Parlement européen pense devoir approfondir, être plus exigeant des points de vue, ils n'ont qu'à changer les règlements antérieurs. Je crois que Sylvie Goulard a toutes les cartes pour être une bonne commissaire. Nathalie Loiseau, votre tête de liste européenne qui a dû reconnaître avoir fréquenté l'extrême droite à Sciences Po et vous-même qui avez été au mouvement social italien Parti fasciste. Alors, il vous était enregistré en tout cas de 16 à 22 ans, mais vous dites que c'était vraiment plus ancien que ça. Vous plaidez l'erreur de jeunesse ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est une chose qui s'est arrivée quand j'avais 16 ans, que je n'ai jamais cachée. On fait des conneries quand on est en 16 ans. Et ceux qui m'ont attaqué, évidemment, n'ont jamais fait des bêtises dans leur vie. C'est bien, je les admire beaucoup. J'aurais plus de méfiance pour ceux qui sont cohérents à 40 ou 50 ans avec les conneries qu'ils ont fait à 16 ans. C'était une période de lycée. Vous savez bien, et en France on l'a fait aussi, qu'il y a un renouvellement automatique de ces adhésions pour montrer qu'on a plus d'adhérents que ça. Mais c'est une chose qui n'a jamais été cachée. Un passé douteux à éclaircir pour certains dirigeants européens, mais un avenir que d'autres voient comme plus radieux avec des institutions renouvelées, féminisées, mais aussi plus soucieuses de l'environnement. En attendant, entre vertus, interrogations, populisme, notre drôle d'Europe balance toujours.